Bonsoir tout le monde comment allez-vous écoutez moi ça va extrêmement bien ça fait un petit temps qu'on s'est pas revu Dès que je commence une vidéo il ya toujours un téléphone qui sonne ou une connerie du genre et ça c'est infâme Bon on se fait le retour sur la djn 200 Le parce qu'elle est trop bien Salut tout le monde c'était au comment allez-vous moi ça va extrêmement bien aujourd'hui on se fait enfin ce retour sur la djn max C'est ça faisait longtemps que je vous ai pas fait de retour d'un d'une machine ou d'un ato ou autre que j'avais reçu mais là il faut parce que je me suis auto hépaté bon pourquoi je me suis auto hépaté c'est très simple c'est une box double à cul et je vous en ai fait une dernière vidéo qui doit être dans la description ou quelque part par là Et je vous avais expliqué que moi y'a une marque que je sur kiffe c'est l'ots vape l'ots vape avec la telema c'est ça fait des années que je l'ai ça fait des années que je suis accro à ce truc là si tu veux recharger en usb ça se recharge ultra rapidement etc l'écran est ultra minimaliste ça conserve à fond l'autonomie de la batterie génial c'était la box de rêve qu'il me fallait depuis longtemps et je l'avais trouvé le problème étant c'est que maintenant je ne l'utilise plus parce que je l'ai remplacé par cette djn max évidemment cette vidéo n'est pas sponsorisé il n'y a pas d'argent en retour il n'y a pas de y'a rien en vrai on me dit pas de faire cette vidéo ou quoi que ce soit mais là il fallait que je vous en parle bon effectivement je reviens sur ma première vidéo vous expliquant les différents défauts je touche toujours ces défauts là de me dire voilà le bouton ça me casse les couilles il faudrait un système lock délock ou un autre problème que j'ai rencontré c'est je vais pas dire de l'autofire mais on n'est vraiment pas loin c'est à dire que bon on vient de parler de l'écran après etc mais combien de fois je prends la machine et voilà je tombe sur les settings ça veut dire que tu dois appuyer trois fois dessus et et bah ça me fait chier en fait littéralement tu vois c'est comme alors attends je vais te le trouver c'est comme alors je ne sais pas si ça vient que de moi mais là tu vois il y a settings si je veux aller sur exit et bah une fois sur deux ça marche pas je sais pas comment te l'expliquer en fait mais une fois sur deux ça marche pas et je dois tout recommencer à zéro et c'est chiant en revanche on a ce système que je cherchais sur la telema quest un système plus léger mais un peu plus robuste ou tout aussi robuste la diane max elle est tombée plus d'une fois aussi et même si on a ce côté un peu alu plastique elle est tout aussi robuste et en vrai pour être tombé bon il y a un petit coup de peinture tu vois mais ça encore on s'en fout en vrai mais sinon elle tient et et c'est bien le système de molette pour régler la puissance je suis toujours pas fan et heureusement que les résistances de la tote chez lots vape permet des plages de puissance extraordinaire parce que dans un pantalon style slim ou cargo plus d'une fois la molette a augmenté la puissance toute seule et ça c'est chiant c'est chiant je suis désolé je suis peut-être le seul à avoir ce retour là Riyad a fait une vidéo il avait fait un live aussi dessus expliquant aussi ce problème là dans les commentaires il y a aussi ce truc de roulette molette ce que tu veux l'appeler qui était relou c'est chiant en fait un truc faut trouver un bypass ou je sais pas une mise à jour je sais pas Elon Musk a bien réussi à faire des voitures vous pourrez bien réussir à faire une molette qui se qui se lock je pense alors oui je sais tu as le petit bouton du bas qui te permet si tu le montes il est totalement lock mais moi je ne veux pas lock je veux verrouiller ce truc de puissance tu vois tout en pouvant vaper chose que je ne peux pas et je pense que je ne suis pas le seul à l'international à avoir ce foutu problème c'est quelque chose où une fois que ta puissance elle est verrouillée tu touches plus et tu peux vaper tranquillement je pense que tu peux te permettre de faire ça sans aucun problème en termes d'autonomie de fiabilité au niveau de l'écran etc c'est extra parce que c'est typiquement ce que j'avais sur la Telema et j'ai mis la luminosité quasiment vers la fin donc tu vois même si de loin tu vois quand même à peu près l'écran et je trouve ça bien l'autonomie au niveau du petit logo c'est bien c'est bien pensé j'avais peur parce que généralement quand tu la branches en USB même si je vous déconseille de la recharger de recharger toutes vos cigarettes électroniques en USB on a deux petits logos tu vois justement j'ai un câble le mieux c'est de montrer parce que je ne sais jamais expliquer les choses donc tu vois je le branche et là on voit mon temps de recharge donc mon pourcent 13 et 12% et généralement je ne trouve pas ça tout le temps fiable surtout sur les enceintes typesets où c'était vraiment pas fiable même encore maintenant on va te dire tiens t'as 50% et en fait non t'es à 20 ou 30% celui-ci est vraiment plus que fiable tout comme une fois Téléma merci de suivre et c'est bien bon la couleur il y a d'autres coloris franchement j'ai pu les voir directement en face to face et j'ai toujours été sur des couleurs assez sobres et ça ça me va très bien tu vois c'est un truc que j'apprécie beaucoup le côté doré j'avais peur qui se raye et que ça se voit et en fait non pas tant que ça même avec des jeux de clés ou autres dans les poches ça se voit pas l'écran ne prend pas réellement les coups et ça c'est quelque chose de plutôt agréable par contre la porte pour les accus tient extrêmement bien c'est même l'une des premières box de chez Vaporisso où il n'y a pas de problème avec ça pour rappel la box Gen 200 les portes c'était du plastique avec les mêmes aimants ça se barrait en 2-2 où tes aimants tu les retrouvais à terre c'était extrêmement chiant mais là ils ont fait un gros progrès quand même c'est vachement cool ce qui est d'autant plus appréciable c'est que si vous voulez la box en kit chose que je vous conseille pas réellement parce que le e-tank T c'est pas un ato que je porte dans mon coeur mais que ça soit en kit ou box seul les prix restent raisonnables je trouve on n'est pas non plus sur des il n'y a pas une grosse différence non plus mais c'est raisonnable et tu vois avec le le petit ato mon setup j'en suis super content j'en suis super content en vrai le truc que je recherchais à fond c'était une box double accu ça c'est sûr si je devais la recharger en USB parce que j'oublie tout le temps de recharger mes accu et bah ça passe mais que ça soit fiable que l'écran ne bouffe pas trop d'énergie ça passe mais surtout que si elle vient chuter un peu comme une vieille Aegis légende bah elle soit pas cassée au bout de deux jours ou que le pin le connecteur 510 plutôt me reste entre les pattes et ça passe la box ultime que je recherchais depuis tant de temps elle est enfin là et c'est Vaporesso qui a réussi à la faire alors c'est ultra subjectif il y a des personnes qui vont accrocher avec le matos de chez Vaporesso et d'autres bah pas du tout et je vous avoue qu'à chaque fois que Vaporesso m'envoie un colis soit c'est un colis un peu pimenté de douane ou de taxes à payer etc ou c'est des pods et vous savez que je suis pas friand de pods mais alors là merci Vaporesso pour cette box franchement thank you very much Delia je crois qu'on le dit comme ça je ne sais pas prenez-la en vrai pour le moment c'est le seul truc et à contre coeur j'ai rendu on m'avait prêté la la lots vape avec la petite molette aussi je l'ai rendu parce que je trouvais que le confort était mieux sur la Genmax je devais aussi vous faire la lots vape en revue mais j'avais plus de confort sur celle-ci et le problème de la nouvelle de chez lots vape c'est que les portes les portes je sais pas comment t'expliquer mais elles frottaient et du coup elles bougeaient etc j'ai la coupe à Wolverine ça a bougé et c'était pas fiable et c'était chiant et du coup j'allais vraiment tuer cette box et lots vape pourtant je vous dis que je surkiffe cette marque donc je me voyais pas aller descendre en place publique et là on a pas de problème de porte tu vois tu peux vraiment bouger la porte dans tous les sens là c'est l'écran ça ne bougera pas c'est sûr mais ça ne branche pas et ça c'est bien putain bon tu l'auras compris Brigitte la Genmax c'est ma box coup de coeur de cette année je ne voulais pas me l'acheter dès qu'elle était sortie même pour vous la faire en revue j'attendais vraiment qu'on me l'envoie je suis un gros rat mais j'avais beaucoup de mauvaises appréhensions sur cette box et au final elle est sublime elle est très bien quand je vous avais expliqué que c'était une dotbox 200 je me suis carrément cramé les ailes parce que la dotbox 200 est beaucoup plus fat enfin elle était beaucoup plus large et beaucoup plus haute aussi beaucoup plus épaisse et en termes de caractéristiques techniques on est carrément à l'opposé donc je m'excuse d'avoir dit ça on n'est pas venu dotmod n'est pas venu me taper sur les doigts pas du tout c'est juste qu'en repensant de ce que j'ai dit de la vidéo c'était pas bullshit mais quand même il y a quand même deux gros étangs au milieu qui se séparent pour comparer une Genmax an.box ça c'est sûr merci Vaporisso pour cette box si vous en faites d'autres n'hésitez pas vous avez mon adresse vous avez mon mail et mon whatsapp n'hésitez vraiment pas par contre des pods ça je suis moins qu'Aliende allez c'était Théo dites moi ce que vous en pensez j'attends vos retours en commentaire on se retrouve sur les réseaux sociaux comme d'habitude prenez soin de vous à très bientôt c'était Théo je me répète à plus dans le bus je me répète je me répète à plus dans le bus